En compagnie des vainqueurs du prix Jean Laborde réservé aux 12,5% d'âge, c'est Electric Gym, c'est Madame Bernard, la famille Jeunet ici présente qui sont les éleveurs propriétaires de ce magnifique cheval qui a réalisé une très très belle performance qu'il a emporté au la main. Je pense qu'il y a eu pas mal d'émotions quand vous l'avez vu passer le poteau en tête, surtout que son jockey lui aussi semblait vraiment ravi. Mais alors vous voyez, pas tellement d'émotions, je vais vous dire pourquoi, parce que depuis l'entrée de la ligne droite, j'avais compris qu'il allait gagner. Dès ça ! Ah bah dis donc, vous étiez optimistes quand même, parce qu'il y a une droite de Tarbes ! Non, non, j'ai de bonnes jumelles, juste, c'est tout. Et ça me fait énormément plaisir, d'abord parce que, comme vous dites, c'est pour des propriétaires éleveurs qui sont passionnés. J'ai connu le papa, le grand-père, toute la famille, donc c'est ça qui est émouvant, parce que c'est des amoureux des courses depuis plusieurs générations. C'est merveilleux dans la conjoncture d'aujourd'hui de voir encore des gens qui font l'élefort, d'élever des chevaux, et avec de petits moyens, ils ont le meilleur de l'année, c'est extraordinaire. On va se tourner vers eux. Alors la famille Jeunet, alors qui est-ce que j'interroge ? Madame ? Les deux, les deux. Allez, hop, je me mets entre tout le monde comme ça, regardez ces beaux trophées. Stéphanie, c'est... Séverine. Séverine, excusez-moi. Séverine, mais ça me dit quelque chose, c'est... Stéphanie, c'est ici, Séverine... Alors, qui est-ce qui était cavalière, je crois, à une époque, si j'y... Les deux, on en a été. Bon, les deux, là je suis extra, impeccable. Bon, qui est-ce que j'interroge pour me parler un petit peu de l'histoire du cheval ? L'histoire du cheval, on l'a élevé toutes les deux. On avait réclamé la mer à Saint-Cloud, pour monter toutes les deux en cavalière avec, et quand on a arrêté sa carrière, on a décidé de la faire saillir et pouliner. Et le cheval, pareil, moi, comme Babette à l'entrée de la nuit droite, quand j'ai vu Gary le décaler, je connais le cheval, on sait la valeur qu'il a, et je savais qu'il allait le faire. Et pourquoi avoir emmené la mer à Carguez-des-Landes, justement ? Parce qu'on a voulu faire des anglos, mon oncle avait été entraîneur et s'était lancé dans l'anglo-arabe, donc on s'est dit, voilà, et on avait déjà eu des juments Carguez-des-Landes, et on savait qu'ils produisaient bien, donc voilà, on est parti vers ça. Votre émotion de gagner, puisque, sans dénigrer quoi que ce soit, vous êtes petits éleveurs, petits propriétaires, votre kazakh, on la voit maintenant grâce à l'Electro-Exym vraiment s'imposer. Par le passé aussi, il y a eu de bons chevaux qui ont gagné la coupe à Pompadour, si je dis pas de bêtises, des choses comme ça. Revenir gagner ici, ce qui est un peu la journée de l'Arc de Triomphe des Anglos, face à du monde comme ça, une grosse ambiance dans les tribunes, qu'est-ce que cela vous procure ? Moi, de la joie, parce que depuis toute petite, je suis dans le monde des courses, j'ai même monté avec Babette en course, voilà, et je la connais depuis toute petite. Bon, mais j'ai pas eu la même carrière qu'elle, malheureusement, mais bon, non, gagner ce jour-là, et puis gagner tout simplement quand on est petite éleveur, c'est toujours un plaisir. Et puis je veux terminer aussi avec vous, Madame Bernard, puisqu'on a vu Gary Sanchez qui était fou de joie au passage du poteau. J'ai l'impression que c'est un petit jeune qui monte et avec lequel vous avez une bonne réussite depuis maintenant quelques temps, ça doit vous faire plaisir ça aussi. Oui, je suis ravie parce que je trouve que quand il est arrivé à l'écurie, il y a deux ans maintenant, il était très malléable. Et moi, j'aime former, j'aime former les jeunes, j'aime les former à notre façon de travailler, à notre façon de monter en course. J'ai eu la chance d'être championne du monde et d'être cravache d'or plusieurs fois. Je pense que je peux donner quelques conseils à un jeune de 20 ans qui arrive chez moi et qui n'a pas été trop pris en main, justement, jusque-là. Et ça me fait plaisir de voir qu'il est au sommet de son art aujourd'hui, malgré son jeune âge. Il va perdre sa décharge dans deux ou trois courses. Et je suis contente d'avoir contribué à cette réussite. Et c'est un garçon qui est courageux le matin, très appliqué. Et vraiment, ça fait plaisir de voir qu'il écoute bien les ordres. Je trouve que c'est très important aussi. Parce que nous, les entraîneurs, surtout moi, je monte à cheval, je crois connaître mes chevaux. Donc c'est important qu'un jockey écoute ce que vous lui demandez. C'est pas toujours facile d'exécuter. Mais je crois que Gary le fait de plus en plus souvent. Et c'est ce qui me plaît chez lui. Et on l'a vu avec Electric Gym. Grand bravo à tous, en tout cas, pour cette victoire. Merci à vous. Merci à vous. Grand bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada